Bonjour à vous et merci de vous joindre à nous pour cet atelier de littératie financière intitulé Sortir de l'endettement, où vous apprendrez comment gérer vos dettes, économiser davantage et atteindre vos objectifs. Je m'appelle Diane Nadine Siadiemoukam, CPA, et je suis analyste financière senior chez Gazifer-Embridge. Je suis heureuse de vous présenter ce webinaire. Je précise que ce webinaire est enregistré et qu'il sera offert sur demande après la séance d'aujourd'hui. Veuillez noter que les points de vue exprimés ici sont ceux des invités et ne reflètent pas nécessairement ceux de CPA Canada. L'information était à jour lors de l'enregistrement. Veuillez demander des précisions ou des conseils à un professionnel avant de prendre une décision fondée sur l'information présentée ici. Notre série d'ateliers de littératie financière vous propose de l'information sur des sujets clés. Nous discutons de planification successorale et fiscale, entre autres, et nous vous présentons les ressources qui s'offrent à vous. Avant de commencer, je veux rapidement passer en revue quelques précisions techniques. Au bas de l'écran, vous verrez le bouton de clavardage. C'est aussi là que vous trouverez la présentation en PDF et les ressources supplémentaires. Veuillez utiliser le clavardage pour toutes difficultés techniques. Pour ne pas envoyer votre message à tous les participants, veuillez vous adresser uniquement à l'animateur et aux experts. Vous pouvez choisir cette option dans le menu déroulant et une personne ressource communiquera avec vous. Soumettez vos questions au sujet de la présentation à l'aide du bouton de questions et de réponses au bas de l'écran. Nous tenterons de répondre à toutes les questions si le temps le permet. Sur ce, j'invite Isabelle Reich, CPA auditrice, à donner le coup d'envoi du webinaire. Merci beaucoup Diane. Donc, comme Diane vient de mentionner, je m'appelle Isabelle Reich, je suis CPA. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous pouvez faire pour rester maître de votre avenir financier à condition de gérer efficacement vos dettes et d'utiliser le crédit à votre avantage. Donc, on va parler également des solutions et des aides qui s'offrent à vous si vous êtes endetté ou si vous avez de la difficulté à vous en sortir. Le webinaire doit prendre environ une heure, incluant la période de questions. Comme Diane l'a mentionné, vous avez accès à la présentation, donc vous pouvez suivre avec moi ou prendre des notes. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre. Si je n'ai pas le temps de répondre à vos questions dans la période de une heure ou si je dois faire des recherches supplémentaires pour bien vous répondre, puisque les finances, c'est un sujet assez vaste, donc je n'ai pas la prétention de tout connaître. Si ça se peut que je dois aller faire quelques recherches, on va prendre des questions en note, puis on va vous faire parvenir les réponses par la suite. Donc, sur ça, on peut commencer. OK. Donc, ce qu'on appelle une dette, un crédit ou un prêt, c'est en fait tous des outils financiers. Donc, n'importe quel outil, il faut savoir comment, quand et pourquoi l'utiliser afin de le faire efficacement. On va parler aujourd'hui de la manière dont fonctionne le crédit et de l'importance d'utiliser le crédit de la meilleure façon. Si vous n'êtes pas capable de rembourser ce que vous avez emprunté, on s'endette, puis ça, ça peut devenir une très grande préoccupation. Donc, l'endettement n'est pas nécessairement mauvais. On peut atteindre nos objectifs avec ça, mais il faut aussi avoir un plan de remboursement. Certaines dettes peuvent être plus dangereuses que d'autres, surtout si on fait juste en ajouter et en ajouter. Donc, on va discuter des différents types de dettes. On va parler du coût de la dette. En particulier lorsqu'il s'agit de dettes comme celles contractées auprès des sociétés de prêt sur salaire. Puis, on verra ensuite comment une dette s'alourdit et c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur la réalisation de vos rêves. Enfin, on va utiliser le reste de la séance pour explorer des façons concrètes de prendre en main votre situation financière en faisant le point sur ce que vous devez. On va discuter aussi des options de remboursement de la dette, la manière de traiter avec les sociétés auxquelles vous devez de l'argent, les créanciers donc. Et on va passer en revue quelques règles applicables ainsi que vos droits lorsque vous êtes en retard de paiement et que votre dossier est transféré à un service de recouvrement. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. On va tous emprunter de l'argent à un moment ou à un autre. C'est assez rare qu'on peut acheter des gros achats comme une maison avec seulement des liquidités. Donc, on va emprunter pour ça. Puis, ça peut aussi ou ça peut être aussi pour atteindre d'autres objectifs comme faire des études supérieures. Donc, on peut avoir un pré-étudiant. Tous ces types d'emprunts, c'est ce qu'on appelle le crédit. Donc, dans le cadre du service du crédit, un prêteur comme une banque, une compagnie carte de crédit, il nous donne de l'argent. Et en échange, nous, en tant qu'emprunteurs, on promet de le rembourser sur une période déterminée. On a tenu parole lorsqu'on rembourse le prêteur la totalité de l'argent qu'ils nous ont prêté au départ, en plus des frais et des intérêts qui vont nous avoir été facturés selon l'entente qui a été conclue. Donc, par exemple, si vous ne remboursez pas la totalité de la somme de votre relevé de carte de crédit, il va y avoir des intérêts qui vont s'ajouter aux achats, donc au solde final. Les taux d'intérêt, ça varie selon le prêteur, selon le type d'emprunt, le type de fonds qu'on a emprunté. Par exemple, les taux d'intérêt applicables à un achat sur une carte de crédit peuvent être différents de celui applicable à un prêt automobile. Les taux de certaines cartes, surtout ceux de grands magasins, peuvent être un petit peu plus élevés. Donc, les taux d'intérêt qu'on doit payer sont normalement inscrits sur le contrat. En fait, ils sont obligatoirement inscrits sur tous les contrats et devraient être clairement indiqués sur le relevé de carte de crédit ou sur le prêt. Quand on a accès au crédit, ça peut être tentant d'acheter plus que ce qu'on est capable de rembourser avant la date d'échéance du paiement. Donc, plus la somme due au prêteur est élevée, plus il faut du temps pour la rembourser au complet et plus on paye des intérêts. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention parce que le crédit a des avantages et des inconvénients et des risques. Donc, on va regarder tout ça. Le crédit, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On peut devoir emprunter pour différentes raisons. C'est la manière dont le crédit est utilisé qui est soit bonne ou mauvaise. Dans certaines circonstances, il est tout à fait logique d'avoir recours au crédit et de s'endetter pour acheter des biens. On parle d'une bonne dette. Donc, des bonnes dettes servent à l'achat d'un actif qui devrait augmenter de valeur avec le temps et augmenter votre valeur nette. On parle de maison, des actions. Un prêt étudiant, c'est aussi une bonne dette parce que généralement, ça représente un investissement dans votre carrière future et vous aurez une plus grande capacité de gain. faire des études supérieures généralement permet de gagner un plus grand salaire. Donc, votre valeur augmente. Donc, ça, ce sont des exemples de bonnes dettes. Les autres avantages du crédit, ça peut nous partir un bon dossier de crédit, donc avoir des bons antécédents, établir un bon dossier de crédit. C'est pratique, c'est plus sûr que d'avoir beaucoup d'argent sur nous. Ça peut être aussi utile dans une situation d'urgence. La pandémie a chambranlé beaucoup notre quotidien, donc ça se peut que pendant un moment, c'était plus difficile, donc un prêt peut avoir été nécessaire. Puis aussi, un autre avantage du crédit, c'est qu'on n'est pas obligé de payer le montant total dès le départ. On peut étaler les paiements, donc la charge mensuelle est beaucoup moins. Idéalement, on met de l'argent à côté pour payer les achats avant de faire l'achat, mais parfois, c'est impossible. Ça dépend vraiment du montant et du besoin que vous avez. Ce qu'il faut faire avec le crédit, c'est vraiment se montrer responsable. Donc, même si c'est une bonne dette, même si c'est pour acheter une maison, par exemple, on n'en prend jamais plus que ce qu'on peut se permettre. Il faut prévoir le plan de remboursement, puis il faut s'assurer qu'on va pouvoir régler la dette dans un délai raisonnable. Donc, oui, on peut emprunter pour acheter une maison, avoir une hypothèque, mais on ne va pas au-dessus de ses moyens. On n'achète pas un manoir à des millions de dollars si on a un salaire raisonnable. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on peut se permettre, puis on respecte l'échéancier, l'entente qu'on a pris avec la banque. Donc, il faut vraiment être conscient de l'engagement qu'on prend, puis on le respecte. L'envers de la bonne dette, on l'appelle la mauvaise dette. Autrement dit, c'est ce que vous empruntez pour payer des choses que la valeur n'augmentera pas. On parle ici des biens de consommation courante comme les meubles, électroménagers, téléviseurs, vêtements. Tout ça, ce sont des articles qui ne prennent aucune valeur de revente et qui n'accroît pas votre valeur nette. Ces types d'articles-là, c'est vraiment des choses pour lesquelles on devrait économiser d'abord. Surtout que quand on emprunte pour ce genre d'achat, c'est souvent des dettes qui ont un coût élevé si on tient compte des frais d'intérêt pour les achats à crédit. Il y a des magasins qui offrent des plans de paiement mensuel pour l'achat de certains meubles électro et souvent ils le font sans intérêt. Donc, si les frais de crédit sont nuls ou sont très bas, ce n'est pas nécessairement une mauvaise dette non plus. Il faut juste vraiment s'assurer qu'on met l'argent de côté pour pouvoir rembourser lorsque le paiement est dû. La même chose, si on utilise du crédit pour acheter maintenant et payer plus tard, il faut se rappeler qu'il va falloir le payer plus tard. Donc, on peut prendre, si c'est dans 12 mois, on peut prendre l'année pour mettre un peu d'argent de côté à chaque mois pour que quand l'échéancier est arrivé, on ait l'argent pour le rembourser. Sinon, il va y avoir des frais et des intérêts supplémentaires. Donc, le coût d'achat va être plus élevé. Il y a aussi une catégorie de mauvaise dette que je vais appeler la dette affreuse. Donc, ça, c'est vraiment des dettes qui ont un coût très, très élevé, un coût de crédit très élevé. C'est souvent dans deux types d'emprunt. Donc, lorsqu'on emprunte sur des prêts sur salaire et des avances de fonds. Donc, les prêts sur salaire sont utilisés pour combler un manque d'argent à court terme en vue de satisfaire des besoins immédiats en attendant notre prochain chèque de paie. Les avances de fonds, c'est l'argent comptant qu'on retire sur notre carte de crédit. Puis, ce type d'emprunt-là sont assortis à des taux d'intérêt et des frais très, très élevés et ça peut être très difficile de rembourser. Donc, on fait très attention à ce type de dette. Pour savoir si c'est une dette raisonnable, si on est trop endetté, on peut utiliser la règle du 20-10. Donc, le chiffre 20 fait référence à ce qu'on devrait jamais emprunter plus de 20% de notre revenu annuel après impôt. Et le chiffre 10, c'est que les remboursements mensuels ne devraient pas dépasser 10% du revenu mensuel après impôt. Donc, si vous avez un revenu annuel de 20 000 $, la somme de vos dettes ne devrait pas dépasser 4 000 $. Le revenu mensuel, votre revenu mensuel, en fond, ce qui rentre dans votre compte de banque à chaque mois serait de 1667 $. Donc, la somme des paiements mensuels que vous devriez faire pour rembourser votre dette dans le délai préétabli serait de 167 $. Donc, le plus important, c'est vraiment d'avoir un plan pour gérer et rembourser les dettes. Avant d'emprunter, on comprend bien les obligations. Si le coût du crédit est supérieur à ce qu'on est capable de rembourser, on aura beaucoup de mal à joindre les lieux. Donc, on fait attention, puis on comprend le coût et les engagements qu'on prend. Un petit conseil, n'hésitez jamais à poser des questions. Plus on est informé, plus c'est facile de prendre les bonnes décisions, compte tenu de sa situation financière. On n'accepte pas n'importe quelle offre. On évalue, puis on regarde les taux d'intérêt et les coûts de crédit. Donc, maintenant qu'on a une connaissance de base des types de crédit, quand on parle de la bonne dette et la mauvaise dette, on va devenir des consommateurs plus éclairés et on va aller comprendre c'est quoi le coût du crédit. On peut emprunter de l'argent de différentes façons. On a une liste ici à l'écran. Donc, vous en connaissez probablement plusieurs dans cette liste. On parle des cartes de crédit, des découvertes bancaires, pré-étudiants. On se souvient avant toute chose que tous les crédits ne sont pas égaux. Donc, ils comportent des coûts et des risques différents. Donc, c'est quoi le coût du crédit? C'est ce qu'on va aller voir. Le premier exemple, c'est on parle du taux d'intérêt. Donc, j'en ai parlé tantôt. Il y a des éléments qui ont des taux d'intérêt plus élevés. Le taux d'intérêt, en fait, c'est ce que le prêteur nous facture dans le cadre d'un emprunt. Donc, le montant des intérêts qu'on doit payer va dépendre du temps qu'on prend à rembourser la dette. Si vous payez la totalité du montant de votre solde de carte de crédit à la fin du mois, on n'a aucun intérêt à payer. Mais si, par exemple, vous avez un solde de 1 000 $ à la fin du mois et que le taux d'intérêt de votre carte est de 20 %, il va y avoir des intérêts qui vont s'ajouter à ça si vous ne payez pas le montant. Donc, pour calculer le montant des intérêts qu'on doit payer pour le mois, on multiplie le solde par 20 %, puis il faut diviser par 12 mois. Donc, dans l'exemple ici, c'est 1 000 $ x 20 % divisé par 12, ça donne 16,67 $ d'intérêt pour le premier mois. Donc, on rajoute ce montant au solde de 1 000 $ qu'on doit rembourser. Ça fait un total à la fin du mois qui va s'ajouter, ça va être 1 017 $. Plus on tarde à rembourser le solde, plus les intérêts s'accumulent. Donc, le deuxième mois, si on n'a pas remboursé le solde de 1 000 $, on va payer 20 % sur le 1 000 $ et les intérêts. Donc, on va payer 20 % sur le 1 017 $. Donc, à ce moment-là, les intérêts sont de 16,94 $, donc encore 17 $, mais ils augmentent un petit peu à chaque mois. À la fin du deuxième mois, si vous n'avez pas remboursé, le total va être de 1 033,61 $. Donc, on additionne le 1 000 $, le 16,67 $ d'intérêt du premier mois et le 16,94 $ du deuxième mois. Donc, les intérêts, ça ne cesse de s'accumuler si on ne rembourse pas le solde. Donc, c'est très important de rembourser le solde, mais pas juste le paiement minimal exigé à chaque mois. Souvent, dans les cartes de crédit, on voit le solde au complet, puis ils nous indiquent c'est quoi le paiement minimal exigé. Ce paiement-là va couvrir les intérêts plus une toute petite partie du solde. Donc, encore une fois, les intérêts vont continuer de s'accumuler. Donc, on parlait du paiement mensuel minimal. Donc, en remboursant régulièrement l'argent emprunté lorsqu'il est exigible, on risque moins de se retrouver dans une situation fâcheuse. Mais si vous faites juste le paiement minimal à chaque mois, ça va être très dur de se libérer des debt. On entend souvent dire que faire seulement le paiement minimal permet d'éviter les problèmes, mais c'est vraiment tout le contraire. Comme j'ai mentionné, le paiement mensuel minimal couvre seulement les intérêts du mois et une petite fraction de la somme empruntée. Donc, la somme va finir par être en bourse au complet parce qu'on en couvre une partie à chaque mois, mais ça va prendre beaucoup de temps et les intérêts vont continuer d'augmenter. Puis, à la fin, ils pourraient être supérieurs, en fait, à la somme empruntée au départ. Et ça serait vraiment un scénario pire que sur un code de prêt sur salaire qu'on va voir un peu plus tard. Donc là, on va regarder combien de temps ça prendrait pour rembourser un prêt de 1 000 $ si on faisait seulement le paiement minimal à chaque mois. Donc, par exemple, on prend l'exemple du 1 000 $ et avec le taux d'intérêt de 20 %, donc le solde à la fin s'élevait à 16,67 $ après le premier mois. Puis, si le paiement minimal que la compagnie carte de crédit exige est seulement de 17 $, donc le premier mois, tous les intérêts vont servir ou la plus grande portion des intérêts vont servir du montant minimal, pardonnez-moi, vont servir à payer les intérêts. Ça va juste rester comme quelques cents pour le remboursement du 1 000 $. Donc, une fois le premier 17 $ payé, le prêt va s'élever à 999,67 $. Donc, le mois suivant, les intérêts vont être sur le 999,67 $. Donc, ça va rapetisser un petit peu. Par contre, ça va prendre juste 238 mois pour régler le total de 1 000 $, ce qui équivaut à presque 20 années. Donc, vraiment, juste pour rembourser 1 000 $, 20 ans de paiement mensuel de 17 $. Puis, si on additionne tous les intérêts que vous allez avoir payés sur ce montant-là, en fait, les intérêts vont être de 3 044 $, donc plus que trois fois plus que le prêt initial. C'est comme brûler des centaines de dollars pour traîner une dette comme un boulet de canon pendant des années, sort, tirer, quoi que ce soit. Payer des intérêts, c'est vraiment comme donner de l'argent à la banque. Ça ne vous amène rien à vous, ça fait juste enrichir les banques, puis ils n'en ont pas vraiment besoin de cet argent-là. Ils vivent très bien avec ça. Donc, juste une petite note que sur vos relevés de carte de crédit, c'est obligatoire que les compagnies écrivent combien de temps ça prendrait de rembourser le solde du mois si vous faites seulement les paiements minimaux et qu'il n'y a rien d'autre qui se rajoute sur votre carte de crédit. C'est la loi qui oblige cette information, mais souvent, il faut chercher quand même pas mal sur le revêt de carte de crédit parce que ce n'est pas une information qu'ils vont mettre en évidence. Donc, vous pouvez regarder, c'est quand même intéressant pour voir ça. Puis, une chose à retenir, c'est que chaque dollar d'intérêt que vous avez payé, c'est un dollar que vous auriez pu utiliser sur autre chose. Comme l'exemple ici qu'on voit, le 3 000 $ d'intérêt payé, c'est sûr que c'est sur 20 ans, mais si on l'avait mis de côté, bien après, on peut se payer quand même un beau voyage ou quelque chose de beaucoup plus intéressant que juste donner des intérêts à la banque. Je vais faire juste une petite parenthèse ici. Je parle beaucoup des frais de carte de crédit, les frais d'intérêt, puis ça peut apparaître comme une mauvaise dette, mais c'est vraiment l'utilisation de la carte de crédit qui fait que ça peut être bon ou mauvais. Parce que si vous utilisez une carte de crédit pour vos achats courants, mais que vous vous assurez que vous êtes capable de payer le montant au complet de la carte de crédit à la fin du mois, puis à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Ça peut même être bénéfique parce que les compagnies utilisent souvent des programmes de récompense. Ça vous permet, donc vous avez des bonis dollars ou des points que vous pouvez changer contre des cadeaux. Et en plus, ça vous permet de construire un bon dossier de crédit si vous avez besoin plus tard pour un autre achat. Donc, les cartes de crédit, ce n'est pas mauvais. En plus, c'est accepté partout et plus qu'on achète en ligne aussi, c'est plus facile de gérer les paiements. Mais il faut juste, comme je l'ai mentionné, s'assurer de pouvoir rembourser le solde au complet, puisque c'est là que ça devient un jeu dangereux. C'est quand on n'a pas l'argent dans notre compte de manque pour pouvoir payer le montant total. Ok, sur cette diapositive-là, on voit quelques exemples de ce que peut finir par coûter l'argent emprunté selon le paiement que vous faites. Donc, le coût réel du crédit est très différent selon le type de crédit, la façon qu'on emprunte, les taux d'intérêt et le temps qu'il faut pour régler la date. Comme on voit sur la diapositive, les fonds de crédit les plus coûteuses, c'est l'allocation avec option d'achat et celle du type acheter maintenant à payer plus tard puis les cartes de crédit lorsqu'on fait seulement le paiement minimal. Vous voyez, si on achète comptant, on donne le 1000$, il n'y a aucun intérêt à un frais. Si on achète avec une carte de crédit puis qu'on rembourse au complet avant la date d'échéance, encore une fois, aucun frais, aucun intérêt. Donc, le coût réel de notre achat est vraiment 1000$. Par contre, si on parle d'acheter maintenant, payer dans un an, ça se peut qu'il y ait des frais de 50$ d'activation du service. Donc, ce n'est pas très coûteux, mais il faut faire attention. Il faut penser que dans un an, on va devoir le payer. Donc, il faut utiliser l'année pour mettre de l'argent de côté pour être prêt à ça. Puis, si vous payez en retard, c'est là que les intérêts embarquent. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il peut y avoir des frais d'intérêt assez élevés. Ça fait des grosses différences. J'aimerais aussi vous parler d'une autre chose à ne pas faire avec les cartes de crédit. Donc, on voit des fois des personnes qui vont utiliser une deuxième carte de crédit pour pouvoir payer la première carte de crédit. Donc, à ce moment-là, le solde est payé au complet, aucun intérêt. Puis là, le solde, il est transféré sur la deuxième carte de crédit. Le troisième mois, on prend une troisième carte de crédit, on fait la même chose. Ce type d'opération-là, ça s'appelle en fait le kiting et c'est pénalisé. Donc, les banques ont le droit de vous punir s'ils s'aperçoivent que c'est ça que vous faites parce que ça ne respecte pas les conditions d'utilisation des cartes de crédit. Puis en fait, faire ça, ça fait juste comme pelleter le problème un mois après l'autre. Là, ça ne le règle pas. Vous avez toujours votre dette, c'est juste qu'elle est reportée au mois prochain, elle est reportée au mois prochain. Donc, c'est vraiment dangereux de faire ça. Ça donne un faux sentiment de liberté, mais en fait, vous avez encore, la dette n'est pas éliminée. Donc, il faut vraiment, la situation idéale, c'est vraiment de payer le solde de la carte de crédit. Puis aussi, un autre point dangereux de faire ça, c'est plus qu'on a une carte de crédit, plus ça l'affecte votre dossier de crédit. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'avoir vraiment beaucoup de cartes de crédit. Une ou deux, c'est bien, mais on essaie de limiter le nombre de cartes de crédit à son nom pour ne pas affecter notre code de crédit. Donc, on a vu qu'il est possible d'emprunter de l'argent de différentes façons, à des coûts différents. Les émetteurs de cartes de crédit, puis les banques font partie de ce qu'on appelle le système bancaire réglementé. Donc, ils sont soumis à des règles, des lois, notamment en ce qui concerne les intérêts qu'ils peuvent exiger, puis les informations qu'ils doivent nous donner. Il y a un autre groupe de prêteurs, ce qu'on appelle les services financiers marginaux, ou parfois les services financiers non traditionnels. On parle des sociétés de prêts sur salaire. Donc, ça, c'est les plus courants. Ils se présentent comme des établissements qui offrent des services, comme des prêts, des encaissements de chèques. Mais il faut se méfier parce que, bien qu'elles ressemblent à des banques et facturent des taux d'intérêt, des frais beaucoup plus élevés que les banques ne sont pas réglementés de la même façon. Souvent, ce sont des frais de 15 $ pour chaque tranche de 100 $ qu'on emprunte. Ça correspond à un taux d'intérêt annuel de 546 %. Donc, c'est incroyable le taux d'intérêt qu'ils peuvent faire sur ça. Le pire, c'est que les prêts sur salaire peuvent sembler être une bonne chose au premier coup d'œil. Donc, les sociétés qui pratiquent ce type de prédits sont attrayantes. Ils vont avoir un discours semblable à celui des banques. Donc, on vous prête, on vous remboursez, mais c'est notre apparence trompeuse. Les frais, comme j'ai mentionné, sont vraiment plus élevés que les banques. Puis, souvent, les sociétés de prêts sur salaire vont faire la promotion de leurs services et des produits en avançant qu'ils sont équitables et faciles d'accès, mais ils vont cacher l'information du coût du crédit réel. Donc, on va regarder un exemple de comment fonctionnent ces sociétés. Donc, l'exemple ici, c'est une personne qui doit emprunter 300 $ pour faire réparer sa voiture d'urgence. On demande un prêt sur salaire, donc elle n'avait pas l'argent sur son compte de banque. Donc, elle va voir une de ses sociétés et elle fournit le numéro de compte de banque, donc un chèque post-daté, puis un relevé de paie qui prouve qu'elle va avoir une paie de plus de 300 $ qui va rentrer prochainement. Donc, la société prête le 300 $ sur le champ, puis la personne accepte de payer les frais de 15 $ pour chaque tranche de 100 $. Donc, on parle ici d'un remboursement de 345 $ pour un prêt de 300 $. Donc, la personne donne l'accès de faire un retrait dans son compte bancaire à la société. Donc, lorsque la paie rentre, la société va se prendre son remboursement. S'il n'y a pas l'argent dans le compte, là, à ce moment-là, la personne va devoir en plus payer 40 $ de frais de retard. Donc, ici, on parle d'un remboursement de dette de 385 $, soit presque près de 100 $ de plus de ce qu'elle avait besoin au départ. Donc, c'est vraiment un coût de crédit élevé. Donc, puis ça, ça l'enjorde un autre cycle. Donc, là, la personne va peut-être aller emprunter 385 $ pour pouvoir le rembourser, puis ça va juste, comme un peu pour le kiting avec les cartes de crédit, ça va juste repousser le problème à plus tard. Donc, il y a des moyens beaucoup moins chers, plus efficaces d'emprunter. Si on peut utiliser une carte de crédit pour payer le 300 $ initial, même si tu ne payes pas le montant total, bien, les taux d'intérêt sont quand même seulement de 20 %. Donc, ça aurait coûté 310 $ au bout d'un mois à payer. Donc, on aurait quand même économisé là. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux une carte de crédit qu'un prêt sur salaire. Les autres types d'emprunts moins coûteux, on peut parler si vous avez un peu d'économie, un fonds d'urgence, on l'utilise dans ces moments-là. Amis, membres de la famille, c'est toujours un peu délicat de parler d'argent avec les amis et les membres de la famille, mais si on a un plan de remboursement, on peut s'aventurer vers ça. Le prêt bancaire ou une ligne de crédit, donc vraiment avec les banques, où est-ce que les taux d'intérêt et les frais de crédit sont réglementés. Donc, l'exemple qu'on vient de suivre montre bien comment on peut s'endetter. Les situations, ça peut parfois être une dépense imprévue, une urgence, mais il y en a parfois que c'est plus des situations qui viennent plus graduellement. C'est pas tout d'un coup, on doit s'endetter pour une raison X et petit à petit, on a dépassé un peu plus. On a passé un peu plus un mois, c'était les fêtes, les cadeaux où on a décidé juste de sortir un peu plus. Maintenant qu'on a le droit de sortir de notre maison, qu'on commençait à avoir une vie un peu plus normale, on s'est peut-être emporté un peu plus puis on a sorti notre carte de crédit un peu plus souvent que prévu. Donc, si on utilise la carte de crédit et qu'on fait seulement le paiement minimal exigé, comme j'ai mentionné, ça va prendre beaucoup plus de temps à rembourser la dette. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une utilisation intelligente du crédit? Donc, il y a des petits trucs pour emprunter de façon judicieuse. Lorsqu'on emprunte de l'argent, le plus facile, c'est de le faire avec des personnes des entreprises de confiance puis d'avoir un plan pour rembourser cet argent. Donc, on peut établir un plan de dépenses, on s'y tient, on dépense. Dépenser trop, c'est vraiment le moyen le plus facile de s'endetter. Donc, on peut faire un budget. Je vais vous donner des trucs pour faire le budget dans quelques minutes. Puis, il faut s'y tenir. C'est bien de l'écrire. On va louer comme dans nos dépenses restaurants, mais il faut aussi respecter notre engagement qu'on s'est fait à nous-mêmes. Il faut aussi connaître les frais et les taux d'intérêt associés à chaque emprunt. Donc, on lit les contrats avant de les signer. Puis, on n'hésite pas à poser des questions. Ça peut être difficile de changer ses habitudes de dépenses et de rembourser ses dettes, mais ce n'est pas impossible. Si on veut vraiment régler les dettes, on va commencer par examiner notre budget et fixer des objectifs. Le simple fait d'établir un budget pour rembourser un peu plus que le montant minimal exigé à chaque mois, c'est un premier pas dans la bonne direction. C'est selon ce que vous êtes capable de mettre. On ne parle jamais de vue le résultat final qu'on veut atteindre. Puis, on peut aussi se faire aider par un ami ou une personne, un spécialiste, qui va nous encourager et qui va faire un suivi avec nous pour qu'on s'assure de bien suivre notre plan de match. Donc, dans cette partie, on va voir comment on établit un budget, on fait le suivi des dépenses, puis comment on va traiter avec les créanciers ou obtenir de l'aide. Donc, établir un budget. En sachant où est-ce qu'on en est financièrement, puis en établissant un budget, c'est là qu'on voit qu'on est sur la bonne voie pour créer un plan financier. C'est vraiment le simple fait de mettre votre budget par écrit va déjà vous permettre de mieux le maîtriser puis de mieux vous engager à le faire. Donc, pour faire le budget, en premier, il faut regarder les flux de trésorerie. Donc, il faut regarder toutes les rentrées d'argent, moins toutes les sorties d'argent qu'on a eues dans notre compte de banque. Le flux de trésorerie, c'est vraiment l'évaluation de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. On parle généralement d'une période de 2-3 mois pour bien comprendre où est-ce que votre argent va. Donc, quel est votre salaire net et toutes les dépenses. Les montants de rentrées d'argent dans notre salaire normalement est assez fixe pour en prendre soin. Gérer son argent, c'est vraiment savoir faire des choix, des bons choix, comment épargner, dépenser, partager ou investir. Puis, ce qu'on peut contrôler, c'est surtout les sorties de fonds. Donc, c'est là qu'on va aller établir le budget. Établir un budget ne veut pas dire limiter les dépenses, mais il faut savoir sur quoi on dépense et pourquoi on dépense. C'est pour ça qu'on vous conseille d'examiner vos flux de trésorerie, donc les sorties de fonds pendant une période avant. Donc, on dresse la liste de toutes les dépenses fixes. Donc, il y a des dépenses qui sont obligatoires, le loyer, l'hypothèque, l'électricité, les assurances. Tout ça, c'est les dépenses fixes. Ça, c'est les premières dépenses qu'on a. Ensuite, on regarde les dépenses variables, mais nécessaires. On parle aussi d'épicerie, d'entretien et réparation de la maison ou de la voiture. Donc, ça, c'est les dépenses qui varient selon les semaines, selon les activités qu'on a, mais qui sont nécessaires. Finalement, on peut regarder les dépenses discrétionnaires. Donc, les loisirs, restaurants, tout ça. Puis, lorsqu'on a acquis de bonnes connaissances de nos dépenses actuelles, on peut attribuer un montant fixe mensuel pour chaque type de dépenses. Donc, les dépenses de loyer, on ne peut pas vraiment les éliminer. Donc, on sait qu'il y a une partie du salaire qui va aller là-dessus. Puis, ensuite, les dépenses variables, mais nécessaires, on leur attribue une valeur. Puis, s'il reste de l'argent, c'est là qu'on va aller attribuer une valeur aux dépenses discrétionnaires. Puis, c'est là qu'on peut plus contrôler les dépenses. Mais il faut être réaliste aussi. Si vous êtes habitués de dépenser, je sais pas, 200 $ en restaurant par mois, bien, n'allez pas dire, ah, bien, à partir de maintenant, ça va être 10 $ parce que vous allez avoir de la misère respectée. Puis ça, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, si on fait un budget, il faut qu'il soit réaliste pour qu'on puisse le respecter. Puis, c'est pour ça que c'est important de comprendre où est-ce que votre argent va dès le départ. Lorsqu'on établit un budget, il faut aussi penser aux dépenses annuelles qu'on ne voit pas à chaque mois. On parle peut-être d'un voyage, une rénovation. Donc, si ça, c'est dans vos plans, il faut aussi penser à mettre, à louer un montant dans votre budget pour ce type de dépense-là. C'est en gagnant vraiment une bonne compréhension de vos flux de trésorerie actuel que vous allez pouvoir établir un budget solide et que vous allez pouvoir le respecter. Donc, ça peut vous donner un sentiment d'exercer un contrôle puis à procurer une tranquillité d'esprit. Donc, on garde en tête le but. Lorsqu'on fait un budget, on garde en tête notre objectif, soit d'éliminer nos dettes. Puis, on s'assure que le budget va pouvoir nous permettre ça. Donc, allez mettre un montant aussi de votre budget dans le remboursement des dettes à chaque mois. Donc, il existe beaucoup d'outils, des excellents outils et ressources pour vous aider à établir un budget. Donc, il y a aussi beaucoup de professionnels et de conseillers que vous pouvez joindre pour discuter de tout ça. Puis, à la fin de la présentation, il y a beaucoup de liens vers ces ressources-là. Donc, je vous invite à les consulter. On parlait du budget, on parlait de gérer les dépenses, d'éliminer, réduire les dettes. Il faut vraiment bien gérer son budget. Donc, j'ai parlé, on va déterminer où s'en va notre argent. Puis ensuite, pour les dépenses discrétionnaires, on va falloir évaluer si c'est vraiment un besoin ou une envie. Puis, on essaie de réduire les dépenses particulièrement dans la catégorie envie. Les besoins, de base, sont peu nombreux. Là, on parle logement, nourriture, transport. Mais il faut vraiment déterminer c'est quoi les besoins réels, puis réduire les envies. Et par conséquent, les dépenses reliées aux envies. Un exemple, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter prendre un café au Tim Hortons en se rendant au travail. Bien, si on élimine deux matins par semaine, ça peut faire que de 10, jusqu'à 20 $ par mois. Puis, ça au bout d'un an, c'est 240 $ que vous pourriez mettre dans un compte de fonds d'urgence. Puis, quand il arrive un pépin avec la voiture ou avec quoi que ce soit autre, vous avez déjà un petit montant pour vous aider à payer cette urgence-là. Donc, c'est vraiment changer des petites habitudes comme ça qui va vous permettre de trouver de l'argent dans votre budget puis d'avoir un petit répit lorsqu'il arrive des pépins. L'important, quand on économise, c'est vraiment la constance. Donc, on ne parle pas que vous devez économiser des centaines de dollars à la fois, mais de le faire des petits montants régulièrement et de continuer ça pendant une longue période. C'est là que les petits montants vont faire un plus gros solde à la fin. J'ai parlé un peu de la pandémie. Tantôt, j'ai touché à ça. La pandémie, ça a changé beaucoup notre quotidien la dernière année et demie. On a eu du confinement. Les restrictions sont en train de se lever, mais on a eu pendant une bonne partie que les salles de spectacle, les cinémas, les restaurants, les salles de gym, tout était fermé. Puis, même si ce n'est pas toujours agréable, on peut prendre cette opportunité-là pour vraiment réévaluer c'est quoi qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui nous a manqué de faire dans notre vie quotidienne. Donc, par exemple, si votre abonnement au gym a été suspendu parce que le gym, la salle de conditionnement physique était fermée, est-ce que vous avez trouvé une autre façon de vous entraîner? Est-ce que vous avez commencé à la course à l'extérieur ou vous avez acheté des équipements à la maison? Puis, à ce moment-là, la dépense d'abonnement au gym n'est peut-être plus nécessaire. Ou peut-être que vous avez eu très, très hâte que les gyms vous ouvrent parce que c'est là que vous aimez aller, vous avez accès à plus de matériel. Donc, c'est là une possibilité d'évaluer si c'est un besoin ou d'envie. Comme je vais vous donner un exemple chez nous. Moi, j'ai trois jeunes enfants à la maison. Puis, dans la région où j'étais, on a eu beaucoup d'écoles en ligne, où les services de garde étaient fermés, les garderies ont fermé aussi, puis on était en ligne. Puis, je peux vous assurer que la garderie et les services de garde ne sont pas une dépense de superfus. Dans mon cas, c'était travailler avec les trois jeunes à la maison, c'était plus difficile. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que mes enfants ont eu autant de plaisir à se faire une soirée cinéma maison. Donc, on allait acheter un peu de friandises à l'épicerie, ce qui coûte beaucoup moins cher que d'aller au cinéma. Puis, on s'installait sur le divan, on mettait notre film. Les enfants ont adoré. Fait que peut-être que la sortie ou ce débat qui coûte les billets d'entrée plus le coût des friandises, c'est peut-être plus nécessaire. Donc, on va peut-être économiser un petit peu là-dessus. D'autres petits trucs pour diminuer les dépenses. On planifie nos achats. On regarde les ventes. On peut regarder les petites annonces. Il y a peut-être des gens qui vendent quelque chose usagé, mais en très bonne condition, à un prix moindre. On peut utiliser la technologie. On se met des alarmes sur notre cellulaire pour rappeler de payer les comptes à temps, pour éviter de payer les frais de retard et les intérêts. On retire de l'argent au bon endroit. Donc, quand on retire de l'argent au bichet d'une autre banque que notre banque, on paie des frais, des 2, 3, 4 dollars parfois, juste pour retirer de notre argent. Donc, encore, c'est de l'argent que l'on gaspille. Donc, on fait attention à ça. Puis, on peut aussi utiliser des ressources comme d'auteur, des bibliothèques. On peut emprunter des livres, mais aussi des films, des jeux vidéo, des jeux de société. Donc, on utilise ça. C'est vraiment des bons endroits pour trouver un peu d'argent ici et là, dans notre budget. Donc, on essaie de changer un petit peu les habitudes pour vous aider à avoir votre objectif d'épargne et de remboursement de dette. Si vous voulez prendre vos dettes en main, vous devez avant tout savoir combien elles s'élèvent et à quel moment les paiements minimaux doivent être faits. Comparer tout ça à votre budget. Donc, ensuite, on peut établir un plan pour commencer à les rembourser et en faire une priorité. Les remboursements peuvent se faire de deux façons. On peut choisir la méthode boule de neige. Donc, on se concentre d'abord sur la plus petite dette. On la rembourse au complet. Bien, en fait, on fait tous les paiements minimaux sur toutes les dettes. Puis ensuite, toute l'argent qui nous reste, on la met toutes sur la plus petite dette. Puis là, comme ça, cette dette-là, cet emprunt-là va être terminé. Elle va s'éliminer plus rapidement. Ensuite, on passe à l'autre et on passe à l'autre comme ça. Ça nous fait… on a l'impression d'avancer plus rapidement. C'est encourageant. Puis aussi, le nombre de dettes diminue à chaque mois. Il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode de l'avalanche. Donc, ça, ça consiste à se concentrer avant tout sur la dette dont le taux d'intérêt est le plus élevé. Donc, une fois que les paiements minimaux sont faits sur toutes les dettes, on prend la dette qui est le taux d'intérêt le plus élevé, puis on met tout l'argent qui nous reste sur cette dette-là. Donc, l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on se débarrasse de la dette la plus coûteuse en premier. Mais ça peut prendre un peu plus de temps d'avoir un vrai progrès comparé à la méthode de boule de neige. Donc, on en a déjà parlé. On examine le budget. On regarde s'il y a des dépenses qu'on peut réduire. Puis, c'est trouver d'autres moyens d'augmenter les revenus. Donc, peut-être trouver un petit boulot ou on prend… on s'assure de bien bénéficier de tous les avantages et crédits d'impôt qu'on a le droit. Puis, on prend tout cet argent-là qu'on a réussi à trouver, puis on rembourse les dettes. On peut aussi demander de l'aide à un spécialiste. Si on est surendetté, qu'on ne sait vraiment pas par où commencer ou comment on va s'en sortir, on se trouve en expert. Il y en a plusieurs que vous avez dans la liste, dans les ressources, certains liens pour en trouver. On a discuté des méthodes qui aident à libérer les dettes, donc trouver un peu d'argent ici et là par les budgets. Mais des fois, la situation est plus importante, puis on ne peut pas y parvenir tout seul. Vous avez essayé les méthodes que nous avons vues ou d'autres méthodes pour régler les dettes, puis on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Bien, il faut aller se tourner vers des professionnels. Il y a quelques solutions ici qu'on va en parler. Une qui n'est pas inscrite sur la diapositive, mais que je voulais vous parler, c'est la consolidation de dettes. Donc, le principe de la consolidation des dettes, c'est simple. La banque va faire un prêt avec lequel on peut rembourser toutes les dettes d'un seul coup. À partir de ce moment-là, vous avez seulement un paiement à faire à chaque mois. Donc, le taux d'intérêt est un peu moins élevé parce que c'est une dette, puis on n'additionne pas plein de taux d'intérêt différents, donc c'est juste une place centrale. C'est plus facile à gérer. On a seulement un paiement mensuel à faire, puis vous avez seulement un créancier qui devient la banque. Les autres créanciers sont payés, puis on n'en parle plus. Le paiement mensuel qu'on peut faire peut être parfois moins élevé que le total de tous les paiements de dettes que vous aviez à faire ensemble. Ça n'affecte pas l'accord de crédit si vous faites vos paiements à temps. Par contre, la consolidation de dettes, ce n'est pas pour tout le monde. C'est sûr que si vous avez un dossier de crédit plus ou moins bon, ça se peut que la banque ne vous accorde pas le prêt qui va vous servir à rembourser toutes les autres dettes. Si vous avez des actifs comme une maison, une auto, ça se peut que la banque va vous accorder le prêt en mettant la garantie. sur ces biens-là. Ou peut-être vous demander aussi d'avoir quelqu'un qui va vous endosser pour vous permettre d'obtenir ce prêt pour consolider toutes vos dettes. Un autre programme, c'est le programme de gestion de l'endettement, ou la PGE. Il faut s'adresser d'abord à un organisme de conseil en crédit sans but lucratif. Ces organismes se spécialisent dans l'assistance aux personnes sur-endettées. Vous pouvez trouver un qui n'utilise pas des tactiques de vente sous pression ou n'exige pas des frais excessifs. Vous pouvez faire une recherche en ligne avec les mots-clés conseil en crédit sans but lucratif avec le nom de votre ville. Vous devriez en trouver plusieurs. Donc, le programme de gestion de l'endettement, c'est un choix possible. Ce que ça fait, c'est que ça va vous prendre un engagement avec... L'organisme que vous avez choisi va négocier avec vos créanciers sur le remboursement de vos dettes. Donc, une fois par mois, vous allez... Vous ferez à l'organisme un paiement qui va être réparti entre vos créanciers. Puis, vous allez devoir aussi suivre une formation sur divers sujets financiers pour vous aider à préparer un budget et à épargner. Une autre option, c'est la proposition de consommateur. Donc, ça offre un remboursement d'une partie de vos dettes. Donc, si vous êtes un particulier avec le total de vos dettes n'excède pas 250 000 $ excluant les dettes garanties comme un emprunt d'accord, une proposition de consommateur pourrait être un bon choix. Ça, ça prend un syndic. Puis, le syndic va vous aider à préparer une offre à l'invention de vos créanciers. L'offre réduit le solde des dettes. Il vous permet de rembourser votre créancier sur 5 ans ou moins. Puis, vous payez un pourcentage des dettes que vous devez. Les avantages, c'est que vous n'avez pas remboursé 100 % de la dette. Les procédures de recouvrement engagés contre vous prennent fin. Puis, l'accumulation des intérêts sur les dettes prennent fin également. La proposition peut porter sur l'ensemble de vos dettes non garanties comme les cartes de crédit, les prêts manquants, les prêts sur salaire et les impôts sur le revenu. Les inconvénients d'une proposition de consommateur, c'est qu'on doit acquitter des frais. Donc, ça augmente un peu le solde de vos paiements. Puis, ça va avoir des conséquences négatives sur vos antécédents de crédit durant 3 ans lorsque vous avez fait le dernier paiement. Donc, si vous vous remboursez sur 5 ans, on doit rajouter 3 ans à ça. Donc, pendant 8 ans, vous aurez une mauvaise cote de crédit. Donc, il y a ça à considérer. Les procédures de recouvrement engagées contre vous et contre les saisies sur votre salaire pour le remboursement d'emprunt vont prendre fin, sauf pour les pensions alimentaires, pour le conjoint et les enfants. Ça, c'est pas soumis aux mêmes règles. Donc, ça peut pas... C'est pas inclus dans ça. Vous allez continuer à avoir les saisies sur salaire pour les pensions alimentaires. Et le dernier recours, il y a la faillite. Donc, déclarer faillite, c'est une solution de dernier recours, mais parfois, c'est le seul choix possible pour ceux qui sont très, très endettés. Donc, étant donné qu'il n'existe pas de règles prédéterminées pour établir la pertinence d'une faillite, il faut consulter un syndic de faillite qui va vous conseiller par rapport à ça. Déclarer faillite, c'est en fait déclarer que vous êtes incapable de rembourser vos dettes. Cette procédure met fin à votre obligation de rembourser vos dettes non garanties et empêche vos créanciers d'entreprendre des poursuites judiciaires contre vous. Vous serez peut-être forcé de vendre des biens qui vous appartiennent, comme des œuvres d'art, des bijoux, des voitures, maisons. L'argent va être utilisé pour rembourser les créanciers. La faillite a aussi d'autres conséquences plus durables. Donc, ça l'entache votre code de crédit pendant six ans pour la première faillite, puis jusqu'à 14 ans si c'est le code d'une seconde faillite. Votre dossier de crédit va indiquer que vous avez fait faillite. Ça va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues pour obtenir du crédit dans le futur. C'est pas impossible, mais c'est sûr que ça va être plus difficile. Puis, une mise en faillite comporte des frais qui doivent être acquittés au moment des paiements. Donc, ça peut durer plus d'un an. Si vous ne trouvez pas de syndic qui accepte votre dossier pour vous aider au programme à déclarer faillite, il y a le programme d'accès à la faillite du bureau du sein intendant des faillites qui peut vous aider. Donc, il y a certaines conditions à remplir, mais il y a ce programme-là. Donc, vous pouvez faire une recherche sur le programme d'accès à la faillite. Donc, on a suggéré des mesures à prendre si vous commencez à avoir des problèmes d'endettement. Ça se peut toutefois que vous avez pris du retard à l'égard de certains de vos paiements et que vous avez déjà fait affaire avec des agents de recouvrement, donc des agences que vous appellent pour se faire rembourser. Donc, une agence de recouvrement, c'est une société privée payée par les créanciers pour recouvrir les sommes non remboursées lorsqu'ils sont prêtés. Traiter avec ces agences-là peut être éprouvante, ça peut faire peur. Ils utilisent souvent des tactiques rôlant le harcèlement, puis ils n'hésitent pas à faire preuve d'agressivité lorsqu'ils appellent. Mais sachez que les agences de recouvrement doivent respecter certaines règles lorsqu'elles tentent de recouvrir une dette. Même si ces règles varient d'une province à l'autre, vous pourriez mieux vous défendre si vous savez ce que ces agences peuvent et ne peuvent pas faire, puis si vous connaissez vos droits. Donc, une agence de recouvrement peut généralement vous téléphoner à la maison dans certaines heures, donc de 7h à 22h, mais il faut vérifier avec la province, discuter des détails en tournant la dette, communiquer avec vos amis, votre employeur seulement pour obtenir un numéro de téléphone, communiquer avec une personne qui est co-signataire de la dette ou que vous lui avez donné permission de contacter. Ils peuvent aussi vous poursuivre en justice et prélever le même montant dû sur votre salaire, dépendamment du contrat que vous avez signé. Une agence de recouvrement ne peut pas essayer de recouvrir net sans vous écrire au préalable, exercer de la pression sur vous au point que vous sentiez du harcèlement, vous donner de l'information fausse ou trompeuse, ajouter des frais de dette, prétendre être un avocat, ça c'est interdit. Vous pouvez vous poursuivre en justice sans avoir obtenu l'autorisation de votre créancier ou solliciter l'intervention de la police pour vous faire emprisonner. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document du Bureau de consommation du Canada, puis vous avez le droit d'être avisé par écrit que votre dette a été remise à une agence de recouvrement, vous avez le droit à la confidentialité, vous avez le droit qu'on communique seulement avec vous par écrit, puis vous avez le droit de demander, vous envoie tous les six mois un relevé de compte indiquant les montants que vous avez payés et le solde dû. Un truc pour gérer les agences de recouvrement, soyez polis et gardez votre calme en toutes circonstances. On ménage le stress, les émotions. C'est important d'avoir une bonne communication pour trouver, pour favoriser les chances de trouver une solution satisfaisante. Donc, quelques conseils pour traiter avec les créanciers par téléphone. On demande de parler à un responsable, donc un superviseur. On reste poli, comme j'ai mentionné. On demande l'aide de votre créancier. On ne dit pas quoi faire. On est là pour discuter, trouver un plan pour s'assurer que chaque personne bénéficie de l'entente. Puis, si la personne avec qui vous discutez n'est pas disposée à vous aider, bien, on peut parler à son superviseur. On essaie de parler avec la même personne à chaque fois. Donc, vous prenez en note son nom, puis communiquez toujours avec cette personne-là. Puis, on conserve une trace de chaque conversation. Donc, on met le nom d'entreprise, le numéro de téléphone, la date et l'heure de l'appel, la personne avec qui vous avez parlé, les détails de la conversation et de l'entente, pour être sûr que tout soit documenté quand il y a un étage. Donc, si vous traitez avec un créancier par courrier ou courriel, dans votre lettre, vous pouvez mettre la raison pour laquelle vous écrivez votre courrier, donc une difficulté à rembourser les dettes, les raisons pourquoi vous ne pouvez pas rembourser les dettes. Donc, si vous avez perdu votre emploi ou autre, qu'est-ce qui fait que vous avez de la difficulté à payer, il y a une urgence, et le plan de remboursement que vous proposez. On n'envoie jamais de l'argent par la poste. On garde toujours une copie aussi des chèques qu'on nomme à aller ou des mandats postes. On garde tout pour vos dossiers à vous. Donc, on s'informe sur vos droits. On essaie de conclure une entente réaliste et de rembourser les dettes dans la mesure de vos moyens. On ne fait pas une entente juste pour faire plaisir aux créanciers, puis après ça, on ne peut pas être capable de rembourser ça, parce que ça, ça va vous faire mal plus tard. Donc, on regarde notre budget et on s'assure qu'on soit capable de faire les paiements qu'on a dit qu'on s'entendait. Donc, on reste réaliste, on reste raisonnable aussi. Il ne faut pas non plus dire on va vous rembourser dans 20 ans. On parle d'un délai raisonnable de 3-5 ans, puis on est précis. Donc, on explique clairement notre proposition aux créanciers, puis on s'engage à communiquer régulièrement avec eux. On tient nos promesses. Si on se rend compte qu'on ne peut plus les respecter, on communique avec le créancier pour expliquer la nouvelle situation. Et on s'assure de toujours avoir les ententes par écrit pour que tout le monde soit au courant et qu'on n'ait pas à gérer les ententes verbales, parce que c'est un peu plus dur à prouver. Si on est endetté, il faut vraiment commencer par prendre la décision de s'en sortir. Donc, on peut mettre notre objectif par écrit. Quand on les écrit, on a plus de facilité à suivre, à s'engager et à respecter notre objectif. Donc, l'objectif peut être on rembourse les dettes, on suggère la formule SMART pour établir les objectifs. Donc, on parle d'être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, vous pouvez aussi vous écrire une lettre à vous, à votre futur moi, pour lui indiquer pourquoi il faut être plus sage avec son berger, quel objectif vous voulez, comment vous allez les atteindre. Toujours les écrire, c'est toujours une bonne idée pour s'assurer qu'on soit plus engagé. Et en fait, c'est ça, c'est la fin de la présentation. Comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de ressources, de liens vers des ressources que vous pouvez consulter. Puis, on est maintenant à la période de questions. Donc, merci beaucoup de votre attention. Puis, je vais laisser la parole à Diane pour voir si c'est une des questions durant la présentation. Ok, merci Isabelle de nous avoir communiqué toutes ces informations. Je voudrais remercier aussi tous les participants pour leur écoute. Donc, actuellement, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans le chat, dans l'onglet questions et réponses. On va commencer par les questions que nous avons sur la main actuellement. Donc, Isabelle, qu'est-ce qu'une bonne cote de crédit? Oui. Donc, une cote de crédit, c'est le score que représente notre portrait financier. Donc, ça l'indique au prêteur si on est dans le passé, si on a bien payé nos vêtements, si on a bien respecté nos engagements. Donc, pour avoir une bonne cote de crédit, le pointage d'une cote de crédit, c'est entre 300 et 900. Puis, 900 étant la meilleure cote de crédit. Donc, je dirais qu'une bonne cote de crédit généralement se situe entre 650 et 700 et plus. Donc, ça, si vous avez une cote de crédit au-dessus de 700, vous représentez un faible risque de défaut de paiement. Donc, vous avez une bonne cote de crédit. Puis, 750, 800 et plus, c'est vraiment considéré comme excellent. Ok, merci Isabelle. Voilà qui conclut notre présentation. Nous espérons que vous en tirerez des informations utiles et nous vous remercions de votre écoute. Si la séance vous a plu, nous vous invitons à transmettre le lien de ce webinaire à vos proches et collègues. Nous vous invitons aussi à prendre quelques instants pour remplir le formulaire d'évaluation du présent webinaire. Nous nous ferons un plaisir de lire vos commentaires. Si vous avez des questions sur ce webinaire ou sur d'autres activités de littératie financière de CPA Canada, visitez le www.cpacanada.ca slash littératie financière ou communiquez avec nous à littératie financière arrobas cpacanada.ca Encore une fois, merci Isabelle Reich pour cette présentation instructive et éclairante et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada